Brigitte Macron n'est pas vraiment une retraitée comme les autres, si elle reçoit bien évidemment sa retraite de professeur. L'épouse d'Emmanuel Macron peut aussi compter sur d'autres revenus financiers, grâce à un patrimoine immobilier plutôt rentable. En effet, comme le rapporté Capital, début 2018, la première dame qui ne touche pas de salaire pour ce statut profite d'un certain confort financier, grâce notamment à la mise à l'allocation de deux locaux comme option. Dans une enquête visant à révéler les petits secrets de Brigitte Macron, des journalistes ont découvert qu'en plus de sa pension de retraite, la principale intéressée bénéficiait de rentrées d'argent annexe. Au tourqué où elle a vécu et où elle s'est mariée deux fois, Brigitte Macron a hérité d'une villa de son père, estimée à 1,4 millions d'euros. Mais ce n'est pas tout. Au-delà d'être une accueillante demeure familiale, la dite propriété dispose d'un avantage de taille. Elle permet en effet à l'épouse d'Emmanuel Macron de jouir de rentes particulièrement intéressantes, grâce à la location de deux locaux commerciaux, situés au pied de la villa monnégante, une agence immobilière et une boutique de prix à porter. Ses loyers lui rapporteraient précisément 48 200 euros par an, soit plus de 4 000 euros par mois, affirmé Capital à l'époque de son enquête, avant même d'accéder à réaliser et de profiter de bon nombre d'avantages horizon de son statut. La première dame disposait ainsi déjà d'un patrimoine immobilier conséquent. À cette coquette somme de 48 200 euros par an, Brigitte Macron peut ajouter sa retraite de professeur, qui tombe chaque mois. En février 2017, année durant laquelle Emmanuel Macron a été élu président de la République, son épouse avait touché 17 200 euros de retraite pour la période de janvier à août 2016. À cela s'ajoute les revenus présidentiels du chef de l'État. Mais, contrairement à ce que l'on pourrait croire, Emmanuel Macron n'est pas le mieux payé au palais de l'Élysée, s'il touche tout de même 13 824 euros net par mois. C'est moins que son conseiller le mieux payé. Comme le précisait Charles Lange dans un article daté de 2018, les collaborateurs du président peuvent gagner entre 6 000 et 15 000 euros net par mois. Le conseiller le mieux prénuméré du palais présidentiel perçoit donc environ 1 100 euros de plus que le patron des lieux. Si jamais le scénario venait à changer en 2022, Brigitte Macron pourra toujours compter sur ce patrimoine immobilier qui lui laisse le temps de voir venir.